Le ministre provincial de l'Épesté Équateur, Trésor Bissalou, a offert ce jeudi 5 août son hospitalité à une délégation quinoise émanant de la direction générale de l'OUF, Organisation internationale de la francophonie en RDC, au sortir de ce tête-à-tête qui s'est inscrit dans le cadre d'évaluer le déroulement des activités au sein du Centre de lecture et d'animation culturelle en Ciglobe Clac. Bantaka de 2014 à ce jour, le ministre provincial s'est dit joyeux des échanges qu'il y a eu avec cette délégation Trésor Bissalou s'est confiée à Jordan Itouta. Nous avons ici cette délégation de la délégation générale de la francophonie Vendée-Cochassa dans la province équataire. C'est pour faire l'état dédié du Centre d'animation culturelle Clac-Bantaka et s'imprégner de la réalité par rapport au fonctionnement de ces centres. Oui, leur préoccupation a rencontré aussi nos objectifs et nous leur avons promis la protection et l'accompagnement du gouvernement provincial. Et évidemment, nous avons sollicité aussi qu'il y ait une révisitation de la Convention et que chaque partie puisse se prendre en charge et honorer ses obligations par rapport à la Convention. Nous avons aussi soulevé quelques problèmes que connaît ce centre et nous leur avons fait savoir que la province est disponible, même disponibiliser un terrain pour que la francophonie puisse construire, selon ses objectifs, un centre d'animation culturelle digne de son nom par rapport au fonctionnement de Clac-Bantaka. Et la délégation nous a rassuré et la délégation qui va transmettre en bonne et difforme toutes nos préoccupations. Et dans les jours à venir, l'OIF, par l'entremise de la délégation générale, va faire en sorte qu'il y ait un appui considérable par rapport au fonctionnement de Clac-Bantaka. C'était une visite bénéfique pour la province électorale, pour le Clac-Bantaka et ça nous a réconfortés. Merci, monsieur de Choumas.